Ce qu'on a demandé au ministre Laméthier, moi je l'écoutais, il est en entrevue à Arcane un matin. Et ce que je te dis là, il l'a dit à radio, il a dit, ça là, cette nouvelle loi-là, la C5, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à baisser les statistiques du racisme systémique. Alors, ce que ça veut dire, Sophie, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des groupes minoritaires qui sont surreprésentés en prison, notamment pour des crimes à caractère sexuel, et la solution magique du gouvernement de Justin Trudeau, c'est, on va régler la situation, pour baisser les statistiques, on ne donnera plus de peine de prison. Alors, l'idée, c'est à vomir, c'est de baisser les statistiques, et il le disait à la radio ce matin, c'est ça le Canada de Justin Trudeau, c'est un pays avec un vernis de licorne et d'arc-en-ciel, mais dans lequel on dit, si vous nous donnez le choix entre diminuer le nombre de femmes, citoyennes canadiennes qui vont être victimes d'agressions sexuelles, ou le nombre d'agresseurs qui appartiennent à des minorités, entre autres, certains qui n'ont même pas leur citoyenneté, donnez-nous pas le choix, parce que ça va être vraiment, on va choisir de baisser les statistiques, puis la raison est simple, c'est que les organismes de victimes d'agressions sexuelles sont mauditement moins puissants au niveau du lobby que les minorités. Mais aussi, ce que ça dit, c'est le vrai visage de Justin Trudeau, qui se dit féministe, mais c'est un féminisme de façade, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un bien-pensant, puis le multiculturalisme est plus important pour lui que le droit des femmes. Je pense que dans cet exemple-là, surtout résumé dans ces termes-là par le ministre Laméty, c'est assez clair, les droits des femmes, c'est en dessous des droits des communautés multiculturelles. Donc, il faut protéger. Ceux qui pensent que j'invente ça, c'est Sobi Akra, son nom, allez voir le cas. C'est carrément un cas qui est tout à fait concret dans la lignée de la loi C5, où on dit, ouais, mais il ne faut pas retourner le gars dans son pays quand même. Écoute, je ne sais pas, je ne comprends plus la logique de ce pays-là.